Musique Je te demande de vraiment garder tes mains sur nous et puis nous aider dans tout ce qui est technique de façon à ce que ce soit plus à prise de tête comme ce soir et Seigneur c'est vrai qu'il y a du combat c'est pas toujours facile de rentrer dans les choses que toi tu as prévues mais Seigneur on sait qu'avec toi on va y arriver alors je te demande maintenant d'amener toutes mes pensées captives à l'autorité de Jésus Christ, de nous décharger de tout fardeau, de tout problème technique et de nous permettre de faire ce cours en toute simplicité et en toute profondeur avec ton esprit Amen 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 Ok donc la dernière fois on a vu le cours sur la conversion et donc Christopheur nous a fait un résumé qui répond aux questions en partie ensuite je vous rappelle que le but des cours c'est que pendant la semaine vous méditiez au cours que vous réfléchissiez prenez toute la semaine pour faire vos devoirs de façon à ce que ça soit quelque chose qui vienne et puis qui s'intensifie en vous de plus en plus c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça nous permet de porter du fruit d'accord ? Ok Alors aujourd'hui le cours s'intitule un Dieu de relation un Dieu de relation pourquoi ? parce que on a besoin de comprendre que la raison pour laquelle aujourd'hui on a accès à Dieu c'est que Dieu a soif de relation avec nous et ça va même plus loin que ça c'est Dieu qui a créé l'homme dans le but d'être en relation d'avoir un vis-à-vis à son égard donc on va s'apercevoir que du commencement de la Bible à la fin de la Bible du premier chapitre de la Genèse jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse c'est toute une histoire de relation qui est brisée par le péché et qui est restaurée par Jésus Christ Amen donc l'idée c'est de vraiment être capable de reprendre point par point cette histoire et de comprendre un petit peu le mécanisme de la relation avec Dieu parce que en fin de compte qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas entre quelqu'un de né de nouveau et quelqu'un qui ne l'est pas et bien la différence c'est cette relation que l'on a avec Dieu c'est pas le fait de venir à l'église qui fait de nous des chrétiens c'est le fait d'être en relation avec Dieu et cette relation que l'on a avec Dieu va définir la qualité de cette relation va définir l'ensemble des choses qui vont être spirituelles dans notre vie plus cette relation elle est intense et plus notre vie spirituelle et notre vie en Christ va être puissante et manifester la gloire de Dieu moins cette relation elle est intense et plus ça va devenir compliqué pour nous simplement de manifester autour de nous que nous sommes des chrétiens Amen donc la première chose que l'on veut voir c'est que Dieu est un Dieu de relation et à quoi on voit que Dieu est un Dieu de relation on le voit parce que dès le commencement Dieu est en relation avec l'homme qu'est-ce qu'il faisait Dieu dans les premiers livres de la Genèse il venait tous les soirs pour discuter avec l'homme quand je vous parle de l'homme je ne vous parle pas des messieurs je vous parle de l'être humain tous les soirs Dieu venait pour être en relation avec l'être humain qu'il avait créé à son image pourquoi est-ce que Dieu avait créé l'être humain à son image ? parce qu'il voulait avoir une relation particulière et vraie avec l'être humain Dieu avait tout créé les animaux de la terre les anges tout était créé par Dieu mais Dieu ne pouvait pas avoir une relation avec les anges de la même façon qu'il a une relation avec l'homme pourquoi ? parce que la relation qu'il aurait eue avec les anges c'était une relation d'autorité Dieu disait aux anges tu fais ça et les anges le font ils ne cherchent pas à comprendre tandis qu'avec l'homme il voulait avoir une relation de vis-à-vis et on ne peut pas être en vis-à-vis avec quelque chose qui est différent de nous donc Dieu a décidé de créer l'homme à son image afin d'établir une relation vous pourrez lire ça dans la Genèse à partir du chapitre 3 et verset 18 l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul pourquoi est-ce que Dieu s'est aperçu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul je vous rappelle que là c'est l'homme l'humain dont il est question parce que lui-même est un Dieu qui a besoin de relation et quand il va voir l'homme et qu'il va présenter tous les animaux à l'homme il dit il n'est pas bon que l'homme demeure seul il a besoin d'un vis-à-vis qui soit de même nature que lui ok donc on voit à travers ce verset qu'au départ on a deux modes relationnels qui sont complémentaires le premier est-ce que vous savez où sont les feuilles ? merci voilà le premier mode relationnel que Dieu a établi c'est un mode relationnel qui le touche dans sa relation avec l'homme et vous voyez je fais masculin et féminin et là on a Dieu donc premier mode relationnel c'est une relation verticale qui unit l'homme à Dieu mais Dieu il dit en même temps il n'est pas bon que l'homme demeure seul alors qu'est-ce qu'il va faire ? il va séparer ce qui est masculin de ce qui est féminin et il va créer un deuxième mode relationnel qui lui est horizontal ils sont jolis mes petits personnages non ? voilà donc on a deux modes relationnels on a la relation de Dieu avec l'humanité Dieu vient visiter Adam et Ève il vient discuter avec eux il est en accord avec eux il partage avec eux il y a une relation parfaite entre l'homme et Dieu et ensuite et bien il va créer cette relation horizontale et c'est assez intéressant avant même que le péché arrive Dieu va créer la première institution qui va gérer régir les relations humaines et cette relation c'est le mariage il va dire avant que le péché ne soit péché avant que le monde tombe en décrépitude il va dire c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse et qu'ils ne deviendront plus qu'un et là il y a quelque chose d'assez intéressant là dedans qu'est-ce qui se passe par rapport à ce verset et bien on s'aperçoit que Dieu au départ il dit qu'il a créé l'être humain à son image il a créé à l'image de Dieu il a créé homme et femme autrement dit si vous décortiquez les premiers versets de ce texte Dieu ne nous dit pas qu'il a créé Adam puis qu'il a créé Ève il ne nous dit pas qu'il a créé les mecs et ensuite les femmes comme seconde zone Dieu nous dit j'ai créé un être humain à mon image et cet être humain il est homme et femme mais comme cet être humain souffrait de solitude alors il a endormi cet être humain il a séparé ce qui était de l'homme de la femme il en a fait deux êtres un être féminin un être masculin mais par contre puisqu'ils ne sont plus parfaitement à l'image de Dieu il va mettre quelque chose de très intéressant en place le mariage c'est pourquoi l'homme qui traira son père et sa mère pour ne faire plus qu'un donc redevenir cet être à l'image de Dieu qui est à la fois homme et femme alors bien sûr c'est quelque chose de spirituel moi quand je me suis marié je ne suis pas devenu hermaphrodite mais moi sans ma femme il manque quelque chose pour que je sois pleinement à l'image de Dieu Amen ça nous interpelle cette histoire sur quoi ? ça nous interpelle sur cette fameuse notion du célibat que l'on a voulu imposer à un moment donné à ceux qui servaient Dieu et c'est encore le cas d'ailleurs dans le contexte de l'église catholique où un prêtre ne peut pas se marier une soeur ne peut pas se marier est-ce qu'il y a un véritable appel au célibat pour servir Dieu dans la Bible ? non bibliquement parlant non d'ailleurs c'est quelque chose qui est arrivé relativement tard même au niveau de l'église catholique puisque c'est à peu près au 11ème siècle que le célibat des prêtres est devenu quelque chose d'obligatoire mais par contre qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça ? elle nous dit vous voulez servir Dieu vous voulez être évêque vous voulez être serviteur de Dieu vous voulez être diacre vous voulez être ancien dans l'église soyez le mari d'une seule femme autrement dit lorsque Paul donne des consignes par rapport à ça il dit quoi ? il dit quelque chose de très intéressant il dit que si vous voulez vous marier vous faites une bonne chose mais soyez le mari d'une seule femme femme soyez l'épouse d'un seul homme en particulier dans une une situation une culture où c'était pas rare que les hommes avaient plusieurs femmes et que les mœurs c'était quand même assez olé olé alors on a ces deux axes de relation et on voit que Dieu dans ces deux axes de relation les donne pour un épanouissement total vous imaginez le soir moi ce serait trop génial Dieu qui arrive comme ça sur le coup de cette heure du soir à l'apéro salut Mickaël raconte moi ta journée il vient il s'assoit il discute et puis c'était naturel c'était merveilleux il n'y avait aucune séparation entre Dieu et sa création et l'humanité et ça c'est quelque chose qui est tellement merveilleux que le diable n'a pas pu le supporter pourquoi parce que je vous rappelle que le diable est un ange un ange déchu mais un ange et que lui il a été créé avec une obligation d'obéissance à l'égard de Dieu et pas de liberté de manœuvre d'où sa rébellion maintenant qu'est-ce qui s'est passé le diable étant jaloux de cette relation privilégiée qu'il y avait entre les êtres humains et leur Dieu est arrivé et il est arrivé comme d'habitude il n'est pas arrivé avec avec le le manuel du parfait petit sataniste en se disant salut Adam et Ève venez je vais vous expliquer un truc non il n'est pas arrivé là il est arrivé comme d'habitude avec du mensonge et avec une des demi-vérités et vous verrez que la ruse du diable la plupart du temps dans nos vies c'est une demi-vérité il vient il sème le doute et il est arrivé et puis il a dit à Ève salut Ève il paraît que Dieu ne veut pas que vous mangez de fruits elle a dû regarder le diable en me disant mais ça ne va pas non regarde c'est un jardin ici il n'y a que ça les fruits non non Dieu il a dit qu'on pouvait manger de tous les fruits sauf de celui-là parce que si on mange de cet arbre là alors on va mourir et là le diable qui était arrivé avec cette demi-vérité il continue il enfonce le clou il dit ah non ça ne m'étonne pas que Dieu ne veut pas que vous mangez de l'arbre de la connaissance du gré humain parce que si vous en mangez vous serez comme lui il a commencé avec le doute il a installé des questions qui sont de fausses questions et à partir de là il a amené Ève et Adam à pécher qu'est-ce qui s'est passé est-ce que le fruit était empoisonné et Ève est morte et Adam sont mort tombés raies de mort non qu'est-ce qui était mort en eux le divin le souffle que Dieu avait soufflé dans les narines de l'être humain qu'il avait créé au départ ce divin ce souffle de l'esprit de Dieu a été tué à ce moment là maintenant est-ce que dans leurs âmes ils étaient morts ben non la preuve ils ont été capables d'avoir des sentiments d'avoir peur d'être en colère est-ce qu'ils sont morts physiquement non mais par contre l'esprit de Dieu le souffle de Dieu en eux est mort et c'est assez intéressant on va faire une toute petite parenthèse vous vous souvenez comment Jésus a envoyé les douze quand il les a envoyés pour exercer le ministère il a soufflé sur eux il leur a redonné ce souffle divin parce qu'il a racheté le péché de toute l'humanité vous avez vu que quand le péché est arrivé on avait une relation parfaite entre Dieu et les hommes et on avait une relation parfaite entre Adam et Ève puisqu'ils étaient les deux faces d'une même pièce et que Adam quand il a vu Ève il a dit waouh c'est la chair de ma chair on en dit c'est moi la chair de ma chair les autres mes autres ça veut dire c'est moi c'est partie intégrante de moi je ne peux pas être séparé d'eux qu'est-ce qui se passe après le péché première chose on va s'apercevoir que la relation parfaite qu'il y avait entre Dieu et l'homme elle est rompue parce que l'homme il va déclarer à Dieu je me suis caché parce que j'ai eu peur de toi est-ce que vous êtes dans une bonne relation quand vous avez peur des gens ben non vous imaginez ils sont passés du statut où ils prenaient l'apéro tous les soirs ensemble au statut où je suis allé me cacher quand tu es arrivé donc la relation elle est brisée mais qu'est-ce qui va se passer c'est que Dieu va dire à l'homme mais pourquoi est-ce que tu as eu peur de moi parce que je suis nu qui t'a dit que tu étais nu est-ce que tu as mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal oui mais c'est pas de ma faute et là c'est ce que j'appelle le syndrome d'Adam c'est pas de ma faute c'est la femme c'est plus la chair de ma chair les os de mes os et tout ça c'est pas de ma faute c'est la femme que tu as mis à mes côtés autrement dit non seulement c'est pas de ma faute c'est de la sienne mais en plus en vérité c'est de la tienne Dieu parce que c'est toi qui as mis la femme à mes côtés vous avez vu le changement de discours en quelques versets c'est plus la chair de ma chair les os de mes os celle qui qui m'appartient et à qui j'appartiens celle avec qui je ne fais qu'un c'est cette femme que tu as mis à mes côtés autrement dit il y a les deux axes de relation qui ont été détruits et la relation elle passe plus et à partir de là on s'aperçoit que toutes les relations humaines comme toutes les relations à l'égard de Dieu deviennent pourries exemple ce brave Cain fils d'Adam déjà c'est assez intéressant la Bible nous dit que les générations qui arrivent derrière Adam ne sont plus créées à l'image de Dieu elles sont créées à l'image de leur père à l'image de l'homme et ce qu'il est important de comprendre c'est que nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu physiquement nous sommes créés à l'image de Dieu spirituellement et que quand notre esprit est mort au divin et bien on n'est plus des gens créés à l'image de Dieu donc parfois moi j'entends les gens dire ouais tous les hommes ils ont été créés à l'image de Dieu non l'homme n'est créé à l'image de Dieu quand je dis l'homme je parle de l'être humain n'est créé à l'image de Dieu que dans la mesure où il est né de nouveau et que l'esprit est de nouveau là parce que dans la Genèse il est bien dit que Caïn Abel et tout ça ils ont été créés à l'image de leur père il dit Adam engendra Caïn engendra Abel à sa propre image or le divin est mort en lui au moment où il les engendre donc nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu dans notre physique ou dans notre ressemblance nous ne sommes créés à l'image de Dieu que dans l'état spirituel et quand mon état spirituel est mort et bien ma vie sans Christ je ne suis pas à l'image de Dieu après on se demande pourquoi certains hommes arrivent à faire les horreurs qu'ils font parce qu'ils ne sont pas créés à l'image de Dieu ils sont créés à l'image d'un Adam déchu et le seul moyen d'être de nouveau créé à l'image de Dieu ça va être d'être créé en Christ existe une nouvelle création Amen ça fait sa route peut-être que c'est un petit peu un petit peu complexe là comme ça mais c'est important de le comprendre parce que quand les gens vont venir vers vous en disant ouais mais pourquoi Dieu permet toutes les atrocités moi je suis désolé c'est pas Dieu qui les permet c'est les hommes qui le font et les hommes qui font ces atrocités ne sont pas à l'image de Dieu ils sont à l'image de cet Adam déchu allo ? ça percute ? ça peut paraître comme ça oh un détail non c'est pas un détail c'est quelque chose de particulièrement important à comprendre que nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu quand nous naissons dans notre chère pécheresse mais nous devenons créés à l'image de Dieu lorsque nous devenons une nouvelle création et cette nouvelle création elle est en Christ Amen ? C'est vraiment vraiment important de comprendre ces choses là parce que si on ne percute pas là-dessus on va avoir un problème sérieux comment est-ce que Dieu va restaurer nos relations ? et bien c'est super simple comment il va restaurer nos relations il va restaurer nos relations pardon toi tu restes là il va restaurer nos relations en instaurant un sacrifice sur la croix et là c'est pour ça que j'aime bien mon schéma parce qu'il nous montre les deux axes de relation il va installer un sacrifice sur la croix et ce sacrifice c'est qui ? le Christ Jésus Jésus sert de pont pour nous permettre de rétablir non seulement la relation que j'ai avec Dieu mais aussi la relation que j'ai avec l'humanité et là les choses sont vraiment claires dans le coeur de Dieu par rapport à ça pourquoi ? parce que souvenez-vous ce que dit Jésus si tu ne pardonnes pas à ton prochain tu ne seras pas pardonné par Dieu la façon dont tu vas juger ton prochain Dieu va te juger comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois tous les jours et là on est dans quelque chose de très intéressant Jésus est mort sur la croix non seulement pour nous réconcilier avec le Père mais il est mort sur la croix pour réconcilier l'humanité avec elle-même Amen Waouh et moi quand je quand j'ai réalisé ça il y a quelques années c'était je me souviens j'étais en train de prier à Madagascar quand Dieu m'a donné ce cours et m'a donné ces schémas que vous verrez pendant le cours quand j'ai percuté là-dessus ça m'a tellement bouleversé que j'ai eu l'impression que mon cœur il sortait de ma poitrine j'avais prié pendant des semaines et des semaines à cause de toute la misère que je voyais à Madagascar et quand je priais pour les gens je disais mais Seigneur je ne comprends pas je sentais bien que ma corde sensible était touchée qui n'est pas touché quand il voit un petit garçon ou une petite fille sur un tas d'ordures en train de se battre avec les rats pour avoir un crouton de pain ou un bout de fruit il faudrait être inhumain pour ne pas être touché par ça mais je sentais quelque part au fond de mon cœur que Dieu me disait c'est pas ça c'est pas ce que tu ressens que je veux que tu comprennes et Dieu voulait me donner son amour sa compassion pour les gens parce que le reste c'est de la sensiblerie excusez-moi mais c'est facile de faire vibrer la corde sensible chez l'être humain dans ses émotions dans sa culpabilité dans sa colère dans tout c'est facile mais ce que Dieu veut c'est pas qu'on aime avec notre chair c'est pas qu'on aime avec nos émotions mais c'est qu'on aime avec l'esprit le premier fruit de l'esprit on verra ça dans le cours sur les fruits de l'esprit le premier fruit de l'esprit c'est l'amour Amen ça veut dire quoi ? ça veut dire mes amis et on va voir ça tout au long de notre cours c'est qu'on a vraiment besoin de comprendre ce principe Jésus il est à la croisée de la croix il est à la croisée de nos relations avec Dieu il est à la croisée de nos relations avec les gens je ne peux pas être en relation avec le Père sans passer par Christ c'est le seul chemin c'est le seul médiateur qui va à Christ il n'y en a pas d'autre la Bible est claire avec ça elle dit il n'y en a aucun il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus qui a été donné par contre si je veux être au bénéfice de la médiation de Christ pour être en relation avec le Père il va falloir impérativement que je sois apte à mettre Jésus en avant dans mes relations avec les autres concrètement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que concrètement lorsque je deal avec mon frère et ma soeur en Christ lorsque je deal dans mes relations avec le monde lorsque je deal avec mes relations avec Émile avec Jean avec Bervinette avec chacun de mes frères et soeurs lorsque je deal dans mes relations avec ceux qui ne sont pas mes frères et soeurs qui ne sont pas convertis lorsque je fais n'importe quoi dans mes relations humaines je dois le faire à travers Jésus qu'est-ce qui se passe quand je fais ces choses-là à travers Jésus à travers Jésus je me mets à pouvoir aimer mon frère et mes soeurs je deviens capable je deviens apte d'aimer même mes ennemis que vous vous êtes jamais posé la question Seigneur comment tu as pu nous demander d'aimer nos ennemis parce que sérieux moi je ne sais pas Jean si je te mets un pain dans le nez tu vas beaucoup m'aimer non allez ça va être dur pourtant je ne suis même pas vraiment un ennemi je suis juste un frère en quête allez c'est pour l'exemple c'est pour montrer aux autres si je peux non pourquoi vous vous rendez compte de cette aberration dans le monde Jésus qui vient et qui dit aimez vos ennemis à l'époque les ennemis des gens à qui ils s'adressaient c'était les romains qui avaient une manie somme toute esthétique sur les bords des chemins mais un peu violente quand même ils crucifient les gens waouh et Jésus il dit aimez vos ennemis c'est comme si il était venu Jésus en je ne sais pas moi en 42 ou 43 à l'époque où les allemands fusillaient les partisans les non partisans tuaient les juifs et tout ça et puis qu'il était venu puis il avait dit allez il faut que vous aimiez les allemands waouh est-ce qu'autour de cette table il y a quelqu'un qui est capable d'aimer éclair ah dur on aimerait bien pouvoir dire ouais moi je peux mais le fait est c'est que ça c'est une mensonge si vous me dites oui c'est pas facile mais pourquoi est-ce que Jésus nous a demandé de faire quelque chose si c'était impossible c'est pas possible que Jésus nous demande de faire quelque chose d'impossible parce qu'autrement ça voudrait dire qu'il est fou et excusez-moi je ne crois pas que Dieu soit fou donc s'il nous a demandé c'était que c'était possible alors maintenant expliquons comment ça devient possible d'aimer son frère malgré tout ce qu'il fait qui est désagréable d'aimer son prochain quand c'est pas son frère et qu'il est désagréable d'aimer même ses ennemis quand ils sont vraiment pénibles et désagréables comment est-ce qu'on fait pour les aimer et bien humainement mes amis c'est impossible mais avec Christ c'est possible parce que tout est possible à celui qui croit comment je fais pour aimer mes ennemis d'abord je demande à mes émotions de se taire parce que je sais que c'est pas avec mes émotions que je vais pouvoir aimer je vais pouvoir aimer qu'avec l'esprit du Seigneur en moi donc je peux pas aimer avec mes émotions donc la première chose que je vais devoir faire c'est dire à mes émotions taisez-vous je veux pas vous écouter je sais que vous êtes trop facilement influençable manipulable par les situations par les circonstances et par le diable donc je vous demande de vous taire et je décide de vivre dans l'esprit et qu'est-ce que je vais voir quand je vais voir dans l'esprit je vais voir mon prochain mon frère ma soeur mon ennemi ma mère mon père mes cousins ceux qui me cassent les pieds ceux qui sont gentils avec moi je vais tous les voir à travers le filtre de Jésus comme le père le voit à travers le filtre de Jésus concrètement qu'est-ce que ça veut dire lorsque le père vous voit comment il vous voit saint et parfait amen pourquoi parce que lorsque le père nous regarde il ne voit pas ce que nous nous avons fait mais il voit ce que son fils a fait pour lui il nous voit à travers le filtre de ce que Jésus a fait pour nous et c'est tellement vrai et tellement profond que lorsque le diable vient avec son acte d'accusation le père le renvoie en lui disant je suis désolé mais lui il est sur la liste des amis de mon fils et moi je le vois à travers ce que mon fils a fait pour lui donc les accusations elles sont caduques je ne les vois pas si vous regardez votre ennemi à travers le filtre de Christ vous regardez quoi en vérité vous ne regardez pas la vieille nature de votre ennemi mais vous regardez sa nouvelle nature en devenir alors vous allez me dire c'est plus facile pour certains que pour d'autres bien sûr bien sûr c'est plus facile pour certains que pour d'autres mais Dieu nous demande à terme d'être capable d'avoir le même regard sur tout le monde je ne vous parle pas de nos émotions je vous parle du regard spirituel vis-à-vis des gens un jour il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit Michael toi tu as vraiment un don pour pardonner aux gens alors sur le coup ça m'a fait bizarre qu'il me dise ça en plus c'était un serviteur de Dieu avec qui je bossais très souvent ça me faisait bizarre qu'il me dise ça je me suis dit mais pourquoi il m'a dit ça deux trois jours plus tard une soeur avec qui je travaillais au quotidien dans une oeuvre vient me voir elle me dit mais toi tu es extraordinaire tu pardonnes à tout le monde ben là regardez je ne trouvais rien d'extraordinaire à ça c'est peut-être là qui était le don mais j'ai commencé à réfléchir et j'ai dit comment je fais pour pardonner aux gens parce que c'est vrai quelque part il y a des gens qui m'ont fait des trucs des coups vraiment tordus je vais vous dire un jour il y a un gars il m'a roulé dans la farine c'était un soi-disant serviteur de Dieu il a fait de la bénisance il a participé à détruire l'oeuvre que j'avais démarré à l'île de la Réunion il a fait le pire que pendre et puis à cette époque là bon ça faisait à peu près un an qu'on ne s'était plus vu on s'était engueulé on ne s'était plus vu puis je tombe sur lui et je tombe d'abord sur sa femme dans une réunion et je dis ça va et tout puis elle était surprise que je vienne la voir l'embrasser et tout ça je dis ouais elle me dit ça va et toi bah oui ça va maintenant on habite et puis vous vous allez bien ouais ouais on fait ci on fait ça et puis tout d'un coup je la vois pleurer et je dis mais qu'est-ce qui t'arrive oh en vérité ça va pas notre vie c'est une catastrophe on est plein de dettes on est pas ici voilà j'ai trois enfants un bébé ma voiture vient de casser on n'a pas d'argent pour en acheter une avec l'église qu'on a démarré ça fonctionne pas c'est des problèmes c'est des soucis c'est des si c'est des mails puis tout d'un coup j'ai senti Dieu veut dire donne lui ta voiture c'est un vrai coméga sur Baudelaire on a besoin de changer le moteur ça coûte le prix d'une voiture neuve pratiquement le moteur là-dessus et puis on continue la conversation et bon c'était une réunion de responsables à la fin de la réunion de responsables je lui dis je te donne ma voiture puis comme ils avaient une grosse famille ils avaient besoin d'une grosse voiture et je leur ai filé mon vrai coméga avec un moteur entièrement refait je le suis puis après les gens ils sont venus me voir oh mais c'est génial ce que t'as fait et tout t'en as pas une autre et puis mais vous savez quoi mais moi je trouvais même pas ça génial parce que le gars a continué à me pourrir la vie il a continué à me pourrir la vie et à un moment donné j'étais au seigneur ouais mais seigneur tu m'as dit de faire ça la moindre des choses aurait été construit concilie quoi ça sert à rien quoi j'ai fait ça il m'a dit non tu l'as béni tu as béni ton ennemi j'ai dit mais seigneur si tu sais que c'est mon ennemi pourquoi tu m'as demandé de lui filer ma bagnole quoi et là j'ai compris que le principe de Dieu il est complètement différent des principes de ce monde j'ai dit mais seigneur comment on fait des choses comme ça comment on peut les faire avec joie parce que franchement si tu files ta voiture à quelqu'un et me dit que t'as la boule ben garde-la ta bagnole il vaut mieux la garder parce que la Bible elle dit donnez avec joie ou gardez-le c'est idiot mais si tu veux la donner avec joie qu'est-ce que tu regardes tu regardes pas le gars qui t'a emboucané la vie tu regardes pas le gars qui fait de la médisance tu regardes pas le gars qui te pourrit l'existence tu regardes celui en devenir tu regardes la nouvelle créature potentielle moi je vais vous dire une chose quand je regarde les gens et bien je regarde la nouvelle créature potentielle parce que si je regarde votre vieille nature j'ai pas forcément envie de vous aimer je vais être capable d'en aimer une deux ou trois des vieilles natures mais au bout d'un moment je vais finir par être épuisé et puis on peut pas être amis avec tout le monde et puis on peut pas être copains avec tout le monde puis il y a des gens je suis désolé qu'on aime bien puis des gens qu'on aime moins et c'est naturel dans vos émotions mais quand vous regardez à la nouvelle nature des gens vous les aimez même si ce que vous voyez c'est pas la nouvelle nature mes amis on est responsable dans nos relations de ce que l'on regarde pas de ce que l'on voit ce que l'on voit c'est ce que les gens veulent bien nous montrer et parfois les gens ils sont pénibles tout simplement parce qu'ils sont malades parce qu'ils sont ils sont à cran parce qu'ils sont irrités parce qu'ils ont souffert parce qu'ils souffrent encore parce qu'ils sont empêtrés dans le péché parce qu'ils sont liés par le diable ils sont liés par la maladie ils sont liés par les tas de choses parce que ce monde il est cruel et qu'est-ce que vous choisissez de faire ? ajoutez à la cruauté du monde la vôtre ou décidez de regarder autre chose que ce que le gars il vous montre ou ce que la femme elle vous montre et de décider de regarder à la nouvelle nature potentielle des gens quand votre regard est filtré par Jésus dans vos relations vous vous mettez à aimer les gens vous savez il y a des gens on peut vraiment dire qui ne sont pas aimables et les gens qui ne sont pas aimables parfois vous arrivez à la poste et puis la bonne femme elle vous jette comme un chien dans un jeu de qui et puis vous êtes là et puis hé c'est la poste et c'est un service public de quel droit elle me parle comme ça et je vais lui en coller deux elle a de la chance d'avoir son mur par balle parce que franchement autrement vous pouvez arriver là et puis vous dire pétard la pauvre derrière son mur elle va en prendre toute la journée plein la tête tous les gens qui ne sont pas contents tous les gens qui sont hargneux tous les gens qui ont des soucis tous les gens qui ont des problèmes et elle arrive à la fin et puis moi mes deux beaux-parents ils ont travaillé en mairie avec le public l'état civil ou différents services de la mairie je peux vous garantir que neuf fois sur dix les gens qui venaient ils venaient pour régler des problèmes donc ils avaient des soucis et donc ils venaient en tirant la gueule et bien au bout d'un moment ça déteignait sur eux et puis mes beaux-parents ils tiraient la gueule aussi puis un jour il y a une bonne femme qui est arrivée et puis qui a dit à ma mère ah ben vous n'êtes pas aimable ouais si tu savais la journée que j'ai passée ma grande je ne sais pas si toi tu serais aimable ça c'est le monde c'est nos émotions c'est notre côté charnel maintenant si on décide de voir les choses différemment moi je vais vous dire je me suis fixé comme un point d'honneur à chaque fois que je vais avec quelqu'un qui reçoit du public que ce soit la caissière à Casino ou que ce soit la personne à la mairie ou que ce soit les gens à qui je téléphone et tout ça je me fixe comme un point d'honneur d'être gentil poli et agréable même quand je n'ai pas envie de l'être alors après je ne vous dis pas parfois vous tombez faites le 1 faites le 6 faites l'étoile faites le machin faites le truc et puis on vous raccroche au nez moi il y a une fois je téléphonais à SFR j'ai fini par abandonner parce que je perdais mon je perdais mon calme mais une fois j'ai raccroché le téléphone le téléphone il explosait quand j'ai raccroché le téléphone parce que ils me doivent encore quelque chose comme à peu près 300 euros SFR j'ai abandonné les 300 euros parce que j'ai dit un jour je vais finir par enflinguer après vous êtes là et vous vous dites mais attends si le gars il en a eu 3 comme moi avant qu'il m'ont téléphoné bien énervé avant que je lui téléphone alors j'ai décidé de changer puis j'ai décidé d'être agréable vous savez ça marche c'est pas d'hypocrisie c'est pas d'hypocrisie parce que en vérité je ne fais pas des simagrées à sa vieille nature je regarde sa nouvelle nature en deux années ma femme a quelque chose d'extraordinaire pour ça vous savez ce qu'elle fait ma femme elle regarde les gens elle les imagine bébé dans les bras de leur maman comme le bébé qui est dans le berceau là-bas elle les imagine comme ça alors je vais vous demander de faire un petit exercice on va prendre quelqu'un de vraiment pourri tant qu'à faire imaginez Hitler qui a tué des millions de juifs qui a fait assassiner des millions d'allemands qui a amené la mort et la destruction pendant près de 7 ans ou 8 ans dans toute l'Europe vraiment pas le genre de personne à qui vous avez envie de faire des risettes et maintenant imaginez-le bébé au sortir du ventre de sa maman quand on l'a posé sur le ventre de sa maman imaginez Dieu qui se réjouissait de voir cet enfant parce que Dieu je t'ai tissé dans le sein de ta mère tout comme pour gérer avant que tu ne sois né je t'avais déjà établi j'avais déjà des projets j'ai pour toi un avenir et une espérance des projets de bonheur et non de malheur par contre Dieu dit aussi je ne te forcerai jamais dans mon cas ce sera après l'accès vous arrivez à faire ça ? est-ce que vous y arrivez là ? intellectuellement c'est juste un exercice Hitler il est mort il y a 30 ans mais est-ce que vous arrivez à faire ? alors maintenant je vais vous demander de faire exactement le même exercice d'imagination avec quelqu'un qui vous a vraiment compré l'air c'est d'un jour prenez-en un s'il y en a beaucoup prenez-en juste un quelqu'un qui a été désagréable quelqu'un qui a été odieux quelqu'un qui ne vous a pas fait du bien et là vous réfléchissez vous ne connaissez peut-être pas son nom tout ça mais vous voyez la personne et vous dites cette personne elle a été bébé elle est née la sage femme elle a nettoyé elle a passé un gant sur ce bébé ou sur ce voilà ce nourrisson elle a posé sur le ventre de sa maman elle a allongé sa maman elle s'est émerveillée de ses premiers sourires elle a mis au sein et Dieu il s'est émerveillé de cette personne en disant j'ai un avenir et une espérance pour toi des projets de bonheur et non de malheur parce que c'est moi qui pétissais dans le sein de ta mère et quand vous réagissez comme ça quand vous vous faites cette gymnastique de l'esprit que vous êtes en face de la personne qui est en train de vous pourrir la vie et que vous vous dites Dieu a un avenir pour toi toi tu n'es pas prêt à l'écouter aujourd'hui tu n'es pas prêt à l'entendre mais je sais que Dieu il t'a pâtissé dans le sein de ta mère pour être un itoka il t'a pâtissé dans le sein de ta mère pour que tu sois au Dieu ou au Dieu avec moi il t'a pâtissé dans le sein de ta mère pour que tu m'agresses moi j'ai la chance d'avoir Christ et de me savoir pardonner toi tu ne l'as pas compris donc j'ai vraiment un avantage sur toi et à ce moment là vous allez sentir la compassion dans votre coeur pour la personne qui vous contente vous allez sentir cette compassion vous allez vous dire waouh qu'est-ce que je suis béni d'avoir rencontré Christ qu'est-ce que tu as besoin de l'avoir rencontré et si c'est quelqu'un qui est déjà chrétien où vous dites eh bien Seigneur moi ce que je fais là je sais que c'est le coeur de Dieu parce que tu me demandes de voir mon prochain à travers ton fils comme tu me regardes à travers ton fils et je sais que je suis obéissant et je sais que tu bénis obéissance alors Seigneur je le fais et je te demande de te révéler à lui vous savez ce qui va se passer quand vous faites ça le bonheur va commencer à frapper à votre porte parce que mes amis il est bon d'aimer c'est l'exercice le plus salutaire pour la santé de votre corps de votre âme et de votre esprit muscler votre muscle de l'amour faites en sorte que l'amour jaillisse en permanence vous allez voir le nombre de situations que vous allez régler et renverser en quelques minutes parfois simplement en donnant de l'amour je parle de l'amour je parle de l'amour fruit de l'esprit essayez pas de faire ça avec vos émotions ça marche pas mais l'amour fruit de l'esprit vous savez la Bible nous dit qu'on reconnait un arbre à ses fruits pas assez d'eau c'est pas au fait de faire des miracles qu'on voit que vous êtes chrétien c'est pas au fait de marcher sur l'eau qu'on voit que vous êtes chrétien c'est pas au fait de chasser des démons qu'on voit que vous êtes chrétien on voit que vous êtes chrétien au fruit que vous portez et il s'agit là du fruit de l'esprit pas le nombre d'âmes que vous avez amené à Jésus pas le nombre de miracles que vous avez opéré pas le nombre de prédications que vous avez fait pas le nombre de livres que vous avez écrits mais le fruit que vous portez dans votre vie c'est le fruit de l'esprit et c'est à ça qu'on va regarder de quel type d'arbre vous êtes Amen Amen donc on va finir la première partie de ce cours ce soir de façon à ce qu'on ne finisse pas trop tard la première partie de ce cours sur ce point au départ on avait une relation parfaite entre Dieu et l'humanité une relation parfaite entre Jésus entre Ève et Adam c'est à dire horizontale et verticale cette relation a été brisée par le péché Dieu a effacé le péché en remplaçant le péché qui était là par Jésus son fils en sacré à partir de là nous avons été réconciliés non seulement avec le Père mais nous sommes appelés à être des fruits de réconciliation avec toute l'humanité et c'est grâce à ça que l'on peut aimer son prochain quand on accepte non pas de le regarder avec les yeux de notre chair mais avec le regard de l'esprit et à travers le filtre de Jésus Christ qui peut faire de lui une nouvelle créature comme moi je suis une nouvelle créature Amen Amen Bravo Mickaël pour le faire vous avez eu oh 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 Sous-titrage ST' 501